Salut, moi c'est Johan et avec ma copine, on a décidé de parcourir l'Espagne à bord de notre petit Kangoo, Fréir. Et comme c'est notre premier road trip, on a décidé de le partager avec vous. On est parti d'Alsace et on est arrivé à notre première étape en Saône-et-Loire. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, on est parti avec le Kangoo. Premier spot, magnifique, au sommet des montagnes. Le Kangoo il est à niveau, on essaye de le mettre à niveau à chaque fois comme ça. Quand on dort dedans, on est tranquille, on est bien droit. Là on est en compagnie de nos amis. Et lâche. Ça va ? On nous regarde toutes. Donc en gros on a regardé sur la... Je peux parler ou... Donc on a regardé sur une application qui s'appelle, qui s'appelle Park4night pour voir justement le spot qu'il y avait à proximité ici. Et on a trouvé du coup ce spot qui est magnifique. Oui ce soir, on va tout simplement se faire un brin de toilette, se mettre en place tranquillement. Et si tous les spots sont comme ça, franchement, c'est une pépite. Bon je sais que ça sera pas comme ça, mais franchement, c'est top. Donc on est encore en France, on est au milieu de la France, entre Châlons-sur-Saône et Vichy. Voilà, notre première nuit dans le Kangoo, donc on va tester. On va mettre tout en place et on vous dira si c'est bien ou pas. Ok, alors on commence déjà à entendre les moustiques un peu partout. Et c'est bon, on a tout prévu. On est en partenariat avec Nightcore qui nous a fourni un anti-moustique qui devrait bien fonctionner et qui est bien pour justement la van life. Parce que vous le mettez à l'intérieur, vous l'activez. Et normalement, plus de moustiques dans le Dan. Donc celui-là, c'est le EMR-06. Donc on l'a vu sur le salon du chevalisme. On l'avait vu dans les stands. Donc en gros, on met ça à l'intérieur. Donc ça, tu le mets à l'intérieur. Comme ça. Et c'est doux. Alors c'est bien il est 5h30. Alors les vaches, le matin, c'est 5h30. Bon nuit très compliquée parce que matelas, enfin c'est très dur. Donc moi j'ai déjà un matelas gonflable là. Mais on va en acheter un autre. Et au pire, on va essayer de trouver un matelas gonflable qui fait la taille du Kangoo. Ce qui va être compliqué à mon avis. Parce que c'est 1m14. On va trouver un matelas de 1m14. Mais on va trouver une solution. On va trouver une solution. Mais on peut pas dormir sur ça. Bon, il fallait le tester de toute façon. Aujourd'hui, comme c'est encore samedi, on va essayer de trouver une solution pour passer meilleure nuit la nuit prochaine. Donc l'isolation, c'est top. Franchement, l'isolation, c'est top. On a même ouvert les deux petites fenêtres en bataille. Ça, c'est top. Parce que du coup, ça laisse passer l'air. Ça fait un petit courant d'air dans la voiture. Donc c'est top. En fait, d'un point de vue lumière, c'est top. D'un point de vue place, ça va. On est bien. Et d'un point de vue dos, cervicale, scoliose, c'est pas ouf. Donc voilà, on va essayer de remédier à ça aujourd'hui. Parce que sinon, après le reste du voyage va être compliqué. Mais par contre, on va assister là ce matin au lever du soleil. Et ça, c'est pépite. Et là, tu dis bonjour aux vaches. Parce que ton gars réveillé. réveillé. Et bonjour, mesdames. Comment ça va ? Il y a que c'était chez moi. Heureusement qu'elles sont là. Ça apporte un petit peu de fraîcheur. Bon les copains, j'ai peut-être une solution. Nightcore nous a offert un gonfleur pour le matelas gonflable. L'anti-moustique Nightcore a fonctionné. On avait les deux fenêtres ouvertes, les deux bâtons verts. J'ai pas été piqué une seule fois. Pas une seule piqûre. On testera aussi en Espagne pour voir. Mais là, j'ai pas été piqué une seule fois. Donc ça s'annonce plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Donc, on a une petite pompe électrique. C'est vraiment compact. C'est un truc de fou. Du coup, t'as une buse pour chaque embout. Petite buse, grande buse, moyenne, plus petite. T'as les buses pour tout. Ah, je suis mort. C'est magnétique. Et t'as une petite poignée aussi. Ah, c'est top ça. Ils ont vraiment pensé à tout. Il fait lampe ? Non, tu déconnes. Putain, c'est trop bien. Regarde, tu vois, tu peux le charger comme ça. Je sais pas si tu vois, Michel. Là, tu vois, il est en train de charger. Le panneau solaire et puis ça, ça charge. C'est trop bien. C'est trop bien fait. Après, on sait pas encore comment ça va gonfler. Je ne sais pas. On va voir. Mais je pense que connaissant Nightcore avec leur qualité de produit, ça devrait plutôt bien marcher. Oh putain, mais regarde, ça rentre tout pile. Je pensais de c'est qu'on allait galérer, qu'il allait avoir un problème d'embout. Je sais pas. Et des fois, il y a des pépites comme ça. Donc si vous cherchez ce gonfleur, c'est le AP10 de chez Nightcore. 300 litres par minute en haute capacité. En basse capacité, c'est 150 litres par minute. Donc il y a plusieurs fonctions. J'imagine qu'il y a deux fonctions. Si la batterie est chargée totalement, il peut souffler pendant 40 minutes à pleine puissance et 1h30 à petite puissance. 5 volts, 2 ampères. C'est une bonne batterie. En attendant que la batterie du gonfleur charge, j'ai mis en place la batterie qui est là. J'ai branché le drone qui est en train de charger. Et on a mis le panneau solaire là face au soleil qui est en train d'arriver. Un petit peu en drone. Et ensuite, je vous montre comment fonctionne le gonfleur. J'ai les deux fonctions primaires. J'ai des rápido en revue. A cei ça va se prendre. J'ai des réponses mes besoins. J'ai des applaudissements. Existence de l'avion. J'ai des pieds. J'ai des pieds. J'ai des pieds. Mais les fils c'est en train d'une trance. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501